Bonjour, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est regarder des couples de figures, des paires de figures, et essayer de voir si elles sont une réduction ou un agrandissement l'une de l'autre. Donc, par exemple, ces deux figures qui sont ici, on va essayer de voir si l'une est une réduction ou un agrandissement de l'autre. C'est-à-dire, en fait, si la figure A, par exemple, est une reproduction de la figure B à une certaine échelle. Alors, il y aurait plusieurs façons de répondre à cette question, et une de ces façons de faire, ça serait de regarder s'il y a un coefficient d'agrandissement ou de réduction. Donc, par exemple, je peux regarder la longueur de ce côté ici, celui-là. Alors, ça, c'est 1, 2, 3 carreaux, donc 3 unités, on va dire. Ensuite, ce côté-là, le côté horizontal ici, il a pour mesure, alors, 2, 3, 4, 5, 5 unités, ici. Et puis, celui-ci, alors, je vais compter 1, 2, 4, 5, 5 unités aussi. Voilà, alors, celui-ci, je vais le laisser tomber pour l'instant. On va déjà se concentrer sur ces trois côtés-là, et on va regarder à quel côté ils correspondent dans la figure B. Donc, le premier, celui-ci qui avait longueur 3, dans la figure B, il correspond à ce côté-là, à ce côté-là, qui, dans cette figure-là, a pour longueur 5. Ensuite, le côté horizontal ici, il correspond bien évidemment à ce côté-là, dans la figure B, qui a pour longueur 5 aussi, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, déjà, ça suffit pour comprendre que, finalement, la figure B n'est pas une reproduction de la figure A à l'échelle. Ce n'est pas un agrandissement ou une réduction de la figure A, puisque ici, ce qui s'est passé, c'est que ce côté-là, ici, n'a pas changé de longueur. En fait, ici, on a multiplié par 1 ce côté-là, alors que si tu regardes ce qui s'est passé pour ce côté ici, eh bien, ici, on est passé d'une longueur de 3 à une longueur de 5. Donc ça, ça veut dire qu'on a multiplié ici par 5 tiers. 3 fois 5 tiers, ça fait bien 5. Donc tu vois que tous les côtés n'ont pas été multipliés par le même nombre. Il n'y a pas de coefficient d'agrandissement ou de réduction, ce qui veut dire que, finalement, ces deux figures ne sont pas des reproductions l'une de l'autre à l'échelle. Elles n'ont pas des longueurs proportionnelles. Alors, on va faire un autre exemple. On va essayer de regarder celui-ci. Donc on a une figure A dont on connaît les longueurs de tous les côtés, et la figure B aussi, on connaît les longueurs de tous les côtés. Alors, je vais commencer par ce côté-là, le côté vertical ici, le petit côté vertical, il correspond dans la figure B au petit côté vertical aussi, donc à celui-là. Et puis, le côté horizontal ici, de longueur 6, il correspond dans la figure au côté horizontal qui est celui-là. Alors là, pour passer de ce côté-là à ce côté-là, j'ai multiplié par 3. Et puis, le côté horizontal, on est passé de 6 à 14. Et pour passer de 6 à 14, il faut multiplier par 14 sixièmes. Mais 14 sixièmes, alors 14 sixièmes, on peut diviser en haut et en bas par 2, ça fait 7 tiers. Et 7 tiers, c'est certainement pas égal à 3. Donc ces deux figures-là ne sont pas à l'échelle l'une de l'autre. La figure B n'est pas un agrandissement de la figure A, puisque pour que ce soit vrai, il faudrait au moins que ce côté-là ait pour longueur 3 fois 6, c'est-à-dire 18. Alors, on peut quand même regarder quelque chose d'intéressant ici, c'est que si on considère ce côté-là, le grand côté vertical, il correspond évidemment au grand côté vertical aussi dans la figure B. Et là, on peut voir que, effectivement, ici, on passe d'une longueur de 4 à une longueur de 12. Donc, effectivement, là, ce côté-là a aussi été multiplié par 3. Donc, si on regarde juste les côtés verticaux, on pourrait croire que la figure B est un agrandissement de la figure A, mais ce n'est pas vrai, puisque, horizontalement, on n'a pas appliqué le même coefficient d'agrandissement. Allez, on en fait encore un pour être sûr d'avoir bien compris. On va faire celui-là. Donc, je vais commencer par le côté horizontal, ici, dans la figure A, qui correspond évidemment au côté horizontal dans la figure B. et tu vois qu'ici, on est passé d'une longueur de 4 à une longueur de 12. Donc, on a multiplié par 3. Ici, ce côté-là, ce côté horizontal, vertical, pardon, de longueur 4, il va correspondre à ce côté-là, qui a pour longueur 12. Donc, ici aussi, on est passé de 4 à 12. On a multiplié par 3. Et ça, c'est très bien. C'est ce qu'il nous faut. Alors, comme tu peux le voir, il se passe exactement la même chose pour l'autre côté vertical, qui est celui-là, qui a pour longueur 4, et qui correspond dans la figure B à ce côté-là, qui a pour longueur 12. Donc, là aussi, on est passé de 4 à 12. Et du coup, on a multiplié, ici aussi, par 3. Alors, c'est bien parti pour pouvoir conclure que la figure B est un agrandissement de la figure A de coefficient 3. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même vérifier aussi les deux côtés obliques. Alors, il y a ce premier côté-là de longueur 2,2 qui correspond à ce côté-là de longueur 6,6. Et effectivement, 2,2 fois 3 2,2 fois 3 ça fait bien 6,6. Donc, ici aussi, on a multiplié par 3. Et tu peux voir qu'il se passe exactement la même chose pour le dernier côté, celui-là de longueur 2,2 qui correspond à ce côté-là qui a pour longueur 6,6. Donc, là aussi, on est passé de ce côté-là à ce côté-là en multipliant par 3. Donc, oui, dans ce cas-là, on peut conclure que la figure B est un agrandissement de la figure A et que le coefficient d'agrandissement, eh bien, il est égal à 3. qui est un agrandissement de la figure A – Sous-titrage FR 2021